Salut Youtube ! Coucou Youtube ! C'est nous, c'est GazganKlyte ! Ici GazganKlyte et Grim Banglos ! On se retrouve aujourd'hui sur HOTS pour une présentation d'un build, un tuto en somme de Sergent Marteau Hammer pour les anglophones Un max de pouces bleus ! Là je vous présente rapidement les talents, le build et puis après on fait in-game et puis comme ça vous voyez comment ça se déroule in-game ! Donc le principe du build c'est d'améliorer l'auto-attaque parce que c'est la seule chose qui est viable sur Hammer, son auto-attaque qui tape hyper fort ! Donc, niveau 1 premier talent, vous prenez celui-là qui augmente à longue portée les dégâts de 10% donc c'est énorme 10% en plus à partir du moment où les mecs sont pas encore à corps contre vous donc évidemment, je reviendrai dessus dans la game mais évidemment ça nécessite un bon placement pour bien jouer Hammer ! Ensuite, là niveau 4, vous prenez le talent qui augmente la portée tout simplement donc vous augmentez votre portée de 20% donc là encore une fois c'est un bonus énorme ! Ne prenez surtout pas le heal sur les auto-attaques à ce niveau-là, ça sert à rien ! Vous prenez le heal ici, niveau 7 vous pouvez prendre le heal 35% de PV en 6 secondes c'est juste énorme ! Éventuellement, vous pouvez prendre cet atout qui améliore le... qui réduit le cooldown de votre C enfin de votre... non, ça n'est absolument pas c'est moins consciemment... de votre... de votre monture, on va dire, entre guillemets, votre boost, voilà ! Mais bon, moi vraiment, je préfère le heal ça permet que votre support puisse se concentrer sur les assassins et qu'il ait pas besoin de vous heal vous ! Voilà, ça vous donne vraiment une très bonne sustain ! Côté ulti, vous prenez la Napalm pas la Roquette ! La Roquette tape pas suffisamment fort pour que ce soit rentable parce que vis-à-vis du cooldown du Napalm, en fin de compte les dégâts sont bien plus puissants que la Roquette ! Et puis après, si vous prenez la Roquette en fait, vous utilisez jamais votre mana avec... avec Hammer puisqu'elle a tellement peu de sorts à caster donc ça c'est une bonne manière d'utiliser votre mana ! Donc vous prenez ça ! En plus, l'autre avantage de ce sort c'est si vous tombez contre une Nova, un Zeratul un truc invisible, vous pouvez le révéler avec cette attaque ! alors que si vous utilisez pas cette attaque, vous avez très peu de choses pour en contre révéler l'invisible ! Vous avez le Z, mais une Nova par exemple, ça mettra jamais à portée de votre Z ! Alors que vous pouvez la toucher avec votre Napalm ! Ensuite, niveau 13 ! Donc là, vous avez vraiment deux possibilités qui sont à peu près aussi bonnes l'une que l'autre ! Vous avez ça ! Giant Killer ! Donc qui fait que vous avez 1,5% de la vie du héros maximum qui est rajouté à vos dégâts ! Donc ça, ça peut être bien ! Ça peut être très bien ! Sinon, vous avez cet atout qui est théoriquement plus fort ! Qui fait en fait que vous tapez 25% plus fort si vous vous êtes pas fait taper pendant les 5 dernières secondes ! Donc en fait, cet atout est plus fort ! Mais si en face, il joue bien ! Vous pouvez ne jamais en bénéficier ! Si vous prenez des dégâts toutes les 5 secondes ! Bah en fait, vous n'en bénéficiez jamais ! Donc voilà ! C'est à vous de voir comment la game se passe ! Cet atout là ! Giant Killer ! C'est la sûreté ! Vous êtes sûr d'en bénéficier ! Mais ça vous fait pêcher moins vite par exemple ! Que cet atout là ! Et puis, ça vous fait toujours taper moins fort en vrai en teamfight ! Voilà ! Mais au moins, c'est la sûreté ! Ça reste toujours un atout très efficace ! Ensuite, niveau 16 ! Vous prenez cet atout qui est complètement pété ! Donc vous augmentez toutes les 3 secondes ! Votre portée augmente de 20% ! Jusqu'à, en fin de compte, doubler ! Donc c'est juste énorme ! Vous avez une portée complètement cheatée ! Et faux ! Et en fait, avec ça, je vous montrerai pendant la game ! Mais vous vous siégez un peu en avance de fight ! Et puis après, vous avez juste une portée énorme ! Vous êtes presque inatteignable par l'équipe adverse ! Si votre équipe vous protège bien ! Donc vraiment, ça c'est vraiment l'atout à prendre ! Parce que les autres trucs qu'on a à ce niveau là ne valent pas le coup ! Il y a beaucoup de gens qui prennent ça ! Le fait que vous puissiez bouger en mode siège ! Mais en fin de compte, ce n'est pas rentable ! Parce que si vous vous êtes bien siégé, de toute façon, vous n'avez pas besoin de bouger pour vous redéplacer ! En fin de compte, le fait d'avoir une plus grande portée, ça va être à peu près équivalent au fait que vous puissiez vous déplacer ! Puisque même si vous n'êtes pas très bien siégé, au bout de quelques secondes, vous aurez une portée suffisante pour taper ! Sauf que là, vous êtes beaucoup plus dur à atteindre que quand vous bougez ! Parce que en fin de compte, quand vous bougez, votre portée reste entre guillemets petite ! Même si elle est énorme ! Mais du coup, vous êtes toujours très facilement atteignable par l'équipe et demi ! Voilà ! Et puis dernier, vous prenez celui-là, complètement pété ! Vous augmentez votre attack speed de 20% ! Donc en fait, vous augmentez vos DPS de 20% ! Et la portée... Ah bah c'est incroyable ! Et vous augmentez votre portée de 20% ! Ce qui fait que vous tapez d'encore plus loin ! Voilà ! Et pendant que la game se lance ! Alors là, ce n'est pas de chance parce que... C'est loin d'être la meilleure carte pour montrer Hammer ! On joue en partie rapide et évidemment... Enfin, évidemment ! Voilà ! On préfère faire jouer ça qu'en partie rapide ! De toute façon, on est trois, donc on ne peut pas le faire en classé ! Mais pour tout ce qui est présentation de personnages, on préfère le faire en partie rapide ! Donc évidemment, les compos sont optimales ! Bon là, ça va ! On a deux tanks ! Comme assassin, un support et un spécialiste ! Voilà ! Vous pouvez de nouveau parler ! Héhé ! On ne voulait pas te déranger, bien sûr ! Oui, je sais ! Je sais bien ! Son explication ne peut être... Voilà ! Bon, du coup, là... Ce que je disais, c'est... Partagez un maximum cette vidéo ! Comme ça, il n'y aura plus de Hammer puante dans vos games ! Exactement ! Exactement ! C'est vraiment inutile, ça ne vaut pas le coup ! Ça ne vaut pas le coup ! Si vous avez une team... Qui vous protège bien, c'est des trucs... C'est des atouts vraiment inutiles ! Bien sûr ! Voilà ! Mathieu va... Va vous dire ça maintenant ! Et va complètement croire ces games ! Exactement ! Pour ce qui se passe dans les tutos ! Voilà ! C'est pas grave ! On ne sortira pas la vidéo ! Enfin, je fais ça ! De toute façon, il y aura plus le début et on changera de game ! C'est ça ! Que les games soient bonnes ou non ! Mais ouais, c'est pas le... C'est long ! Bon déjà, Hammer, c'est pas trop un... C'est bien un des seuls spécialistes ! Ou c'est pas forcément bien qu'il solo lane ! Parce qu'il est très facilement... Très facilement atteignable ! Voilà ! Et euh... Mais je sais plus ce que je voulais dire ! Mais euh... Ouais, faut jouer, c'est safe ! Jusqu'au niveau 7, faut jouer très safe avec Hammer ! Et puis après, à partir du niveau 7... Là, vous avez votre heal ! Donc c'est à partir du moment où vous avez votre heal ! Vous pouvez un peu plus green ! Si vous voulez que j'aider à l'eau ! Non, ils vont pouvoir ! Ouais, puis il y a un homme aussi ! C'est qu'il 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 y a un homme aussi ! Alors évidemment, Hammer est très sensible à tous les trucs qu'on lit ! Oh là là ! Oh le GG ! Qu'elle ne peut pas taper ! Donc évidemment, ce qui est très important avec Hammer, c'est le... Le placement ! Evidemment ! Le placement ! Et le placement ! Parce que... Tout le monde... Après, ça dépend des... Level de... Des parties... Des parties... Parties... Parties rapides comme ça ! Et personne n'arrive... A du mal en fait à voir... La portée de Hammer ! Et du coup, pas être dedans ! Et sans... Sans... Faites prendre en compte que... Là, vous voyez, on va complètement... Surtout qu'on la voit en fait la portée d'Hammer entre... Oui, en vrai on la voit, mais les gens font pas attention ! Sans voir, la voix est marquée au sol ! Voilà, on va essayer de sauver la Lily ! Voilà ! Et en fait, j'ai baissé mon son, parce qu'à mon avis il est hyper fort ! Donc je le baisse tout de suite ! Je pense qu'on ne doit pas très bien entendre les autres ! Option ! Son ! Voilà ! Il n'y a pas besoin d'autant de son ! Ok, on va réaider ! Globalement en fait, avec Hammer, ce qu'il faut c'est... Ils sont tellement faux ! Il faut siéger pour essayer de... De taper la personne à la limite de votre portée ! C'est pas la peine de siéger quand elle est en plein milieu de votre portée, comme ce que je viens de faire là ! Parce que ça c'est trop grédi ! Là je l'ai fait parce que ça permettait de sauver Lily ! Et elle avait plus de vie ! Mais quand vous voulez fight, il faut vous mettre en limite ! Et il faut vous débrouiller pour que... Pour que vos alliés... Enfin c'est à vos alliés de maintenir la fight dans votre portée ! Il ne faut pas qu'ils fight en dehors de votre portée ! Voilà ! Bon après évidemment si vous avez un placement dégueulasse... Vous vous ressiégez ! Voilà ! Bon là pour l'instant ça se passe bien ! Je vais essayer de marcher à droite j'arrive ! Vous voulez que je monte ou pas ? Je pense pas ! Non ! Bah il y a Lily qui monte ! Ouais ! Ça va être difficile tu penses ? Ouais ! Bah là je me permets pas de grippe ! Je me permets de grippe parce que j'ai toujours le boost ! Ah j'ai pas du tout vu à l'idée ! Ah c'est vrai pas de là ! Elle est majeure ! La Sonya elle a mis plutôt cher ! Bon là vous voyez je me suis un tout petit peu mal placé ! Bon ! On a fait de la merde ! T'as essayé du bot ou pas ? Ouais ouais on a essayé du bot ! Ok ! On reste bien ! Tu t'es fait one shot toi ! J'ai pas eu ! C'est pas ce que c'est qui t'as tué ! C'était des fous de taille ! Bah je pense en fait bah du coup c'était... J'étais juste à la limite ! En fait je pense qu'en fait j'ai voulu partir quand Hammer était siège ! Mais Sonya m'aggrave en fait à la limite ! Donc je pense qu'un coup de Hammer m'a pris bien mal en même temps ! Ah il y a Hammer en face ? Ah oui ! Oui il y a Hammer ! Comment il est build ? Donc euh... Ah il est build bien comme il faut pas ! C'est cool ! C'est plutôt la... La... Et comme vous pouvez le voir il y a une petite différence de dégâts entre les deux ! Effectivement ! Mais je sais pas du tout ce qu'il y a à toi ! J'vais prendre voir ce qu'elle a pris comme talent l'autre Hammer ! Elle a pris... Elle a pris un truc chelou sur les Globes de vie ! Chaque attaque rende du mana je crois non ? Ou... Je sais pas ce que c'est... On va essayer... Ah ça va être toujours là ! Ah c'est bon ! Allez viens 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 ! J'ai dit non c'est bon c'est bon c'est bon ! C'est fait ! Non mais c'est bon on est trois ! Franchement t'inquiète ! Donc là on prend l'huile ! Alors ce qui est très intéressant à savoir si jamais vous le savez pas avec Hammer c'est qu'en fait euh... Votre déplacement n'est pas interrompu par le cast... Par le cast du A ! Donc quand vous fuyez il faut absolument caster votre A pour ralentir l'ennemi puisque vos mines quand elles touchent l'ennemi est ralenti et ça vous interrompt pas le mouvement donc ça vous pouvez toujours fuir vous caster votre boost C'est comme le C ! Ouais ouais j'y vais ! Moi j'ai chopé le truc boss ! Quoique toi vu que tu te déplaces vite vaut peut-être mieux que tu y ailles non ? Vas-y ! Ok bah on se barre ! Quand vous gridez comme ça avec Hammer il faut toujours vous assurer Ouais euh ok là j'ai fait de la conseillère tu vas pas du m'assier Il faut toujours vous assurer d'avoir le boost en réserve Ah c'est que ça c'est vraiment fort ! Faut surtout pas grid tant que vous avez pas ça là les propulseurs S'ils sont en cooldown faut pas grid Si on sait la mort ! Mais lol ! Putain ! Hey Hammer ! Pourquoi tu décales avec moi ? Je me siège ! Ils sont pas dans ma portée ! Ca y est ! J'ai essayé d'avoir l'Artanis Bon là je tape ce que je peux hein ! Ah ils sont plus dans ma portée ! Bon je me re-siège ! Hammer descend ! J'arrive ! J'arrive ! J'vais chercher une petite tête de soin j'arrive ! Après ce qu'il faut savoir aussi c'est que Hammer ça a des auto-attaques On prend le top ! Bah si on vient pas ! Sans être siégé ces auto-attaques tapent très fort aussi hein ! Donc parfois on fight ! Ah merde ! Je pense que je vais avoir le mien ! Nan je pourrais pas aller ça ! Bon tant pis je vais pas pouvoir aller euh... 38 Damers ! Ouais genre là j'vais pas me siéger pour être sûr de sécuriser le kill ! Voilà ! Parce qu'on aurait pu trop facilement sortir de ma portée ! Ah non il est cher là ! Ah oui au passage ! Au passage ça c'est valable pour tous les gens parce que les globes de vie sont beaucoup trop sous-estimés ! C'est complètement OP ! Utiliser les globes de vie hein ! Ne les ramasser les quand il y a des globes de vie ! En général ! Maintenant ça rend 12% de la vie ! Ça rend vachement de mana aussi pour un perso ! Oui ça rend 8% de mana si j'ai pas de conneries et 12% de vie ! Donc euh vous devez absolument les ramasser ! Bah bah bon ! Il faudrait... J'aurais besoin d'un peu d'être... Bah ouais c'est pas toi Artanis ! En fait là j'ai presque fini leur euh... Leur truc j'ai juste besoin d'en grandir un peu ma montée ! Et j'ai presque fini fort ! Ah yes ! On va l'avoir ! On va secure le kill ! Ouais non ! Alors là vous voyez que par exemple... J'ai un avantage de portée par rapport à l'autre hammer qui n'a pas pris la portée ! Du coup... Là un petit soucis ! Ouais si jamais ça devient chaud vous me demandez je peux mettre un ulti hein ! Et là on prend cet ulti ! Là on saute au heal ! Voilà ! Ouais on est bien ! On est bien ! Ok c'est fini ! On a chopé le... Ok c'est bien ! Comment ? Là on faut escorter les trucs ! Si jamais c'est chaud vous pouvez me dire ! Moi je vous mets un ulti hein ! C'est quoi ton ulti ? C'est qui toi ? Diablo ! Ah d'accord ! Oh mon dieu ! Oh ! On escorte les merdes là ! C'est bon ! Deux points ! Vas-y on fait cela hein ! Donc vous voyez... Hammer globalement c'est tellement constat qu'on peut être sans trop de soucis premier partout ! Bon bah c'est bon ! Ça se passe plutôt bien pour l'instant ! Ok ! Je vais bot ! Je vais secure le bot ! Je vais... Je continue à push-top ! Ah mais par contre il y a un truc mid hein ! Ah merde ! En fait là il y a les objectifs ! Ouais mais c'est vrai vous les avez les deux non ? Euh c'est pas sûr ! Là il y a Notartel qui est en train de se donner ! Ah ouais ! Moi je pense que je vais devoir abandonner le bot ! Secure les... Je gagne du temps ! N'hésitez pas à setup avec vos mines ! Ça fait... Ça fait beaucoup plus de dégâts que ce que les gens pensent ! Là vous voyez ! Elles font... Bon ok je me barre ! Oh la pute ! La pute ! On a le milieu je pense ! Globalement en fait tous les sorts de hammer vous pouvez les lancer en mouvement ! C'est bon je t'ai sauvé la vie mon gars ! Mouais n'importe quoi ! Je m'étais débrouillé tout seul ! Bon j'attends juste la fontaine et je reviens ! Ok on est dans une situation compliquée ! C'est bon ! Là vous voyez ! Je suis en range sur hammer ! Elle est là pour la portée ! Euh je suis plus en portée là les gens ! Je t'en mets dans ta portée ! Je me rapproche ! Ah merde ! Je me prends le hammer à l'aise parce que... Vas-y ! Diablo hammer ! C'est une bonne compo hein ! Ça va ! Nice ! On a les deux ! C'est cool ! Qu'est-ce qu'il a... Il est trop con d'avoir fait ça ! Il aurait juste pu mourir quoi ! Attends ! Il voulait swap avec moi ? Oui ! C'est ce qu'il a fait ! Bon je pêche mine moi ! Je suis au bot avec la lady là ! Ah ils l'ont repris ! Le bot ok ! Ah c'est pour ça qu'en fait ils n'étaient pas vraiment au mid ! Parce qu'ils étaient en train de... De reprendre leur... Merde ! Un mauvais choix de leur part ! Bon là comme ça se passe bien on va prendre les 25% parce que... Globalement j'ai assez confiance ! Niveau 13 j'ai tellement pas pli que les trucs que sur HVTS Log c'est retiré ! Ah mais c'est juste euh... C'est pas affiché quand il y a 0% quoi ! FIRE STORM ! Y'a quelqu'un qui vient là pour faire les merdes ? Ouais ! Euh vas-y ils arrivent ! Ah ! Utiliser les mines aussi pour avoir de la vision avec la mer ! C'est vraiment ça ralentit tellement les mines aussi ! 25% ouais c'est pas mal ! Et en vrai ça t'a passé ça ! En plus avec des persos qui se détachent, mine c'est pas mal tout à l'heure ! J'ai balancé une cible en masse ! J'suis mal passé ! Faut surtout jamais vous siéger en plein milieu de la faille ! Faut toujours être un peu en extérieur là vous voyez je suis en extérieur ! Et là c'est bon là je peux siéger ! Y'a un très bon stun de Diablo qui me permet de me setup tranquillement ! C'est pas l'idole ! Là on peut pêcher, on escorte les mercenaires ! Allez ça va faire 3 ! Ouais ! Y'a une heure ! Oups ! Ça meurt là ! On est en loop-loop de vie ! J'm'occupe de la meurt ! Oh non ! L'Iole ! Oh putain ! La chatte ! Oup ! Non ! Pfff ! Il est con ! Allez faut escorter les trucs ! Voilà ça y est ils ont atteint ! D'accord ! Allez voilà ! Et voilà ! Vous voyez la puissance de la meurt ! En fait les gens ne se rendent pas compte à quel point ça tape fort ! Et ils grittent comme des ports ! Prendre surtout l'ulti en zone pas le missile ! Ouais ! Après ils ont beaucoup appelé les dégâts du missile mais après peut y avoir des compos évidemment ! Peut-être enfin je sais pas trop peut y avoir des compos ou peut-être c'est ulti est bien ! Mais de manière générale la frappe de Napalm est vraiment meilleure ! Bon seconde ! Ouais re ! En fait ça reste plus dans l'optif du... Du push or tout ça vraiment parce que t'as un... T'as un D-push ! Non avec euh... Ah merde ! Là je suis inutile pendant quelques secondes il y a Artanis qui m'a aveuglé ! Donc vous voyez ce genre de truc c'est vraiment très mauvais ! Oh oui ! C'est bon là il est morte ! Donc là autre petit conseil c'est quand il y a des objectifs comme ça vous vous siéger pour que la portée recouvre l'objectif mais à peine ! Vous voyez là ça recouvre toute une partie mais pas l'ensemble ! Vas-y mettre sur l'objectif c'est beaucoup trop risqué parce que vous êtes trop facilement atteignable ! Voilà ! Ok j'arrive du mid on va faire tomber le mid ! Bah non tu vois on escorte les mercs ! On les laisse euh... Il va arriver sans problème ! Prochaine... Alors en fait ça... Si vous savez pas ça quand ça arrive derrière cette ligne ça tape directement l'idole ! Donc là vous allez voir l'idole va perdre 3 PV ! Enfin faut qu'il faut qu'il faut qu'on... c'est pour ça qu'il faut les escorter ! Faut les défendre ! Alors là on va voir la portée ! Là vous allez voir c'est complètement cheaté ! Les gens ne peuvent plus fuir ! Ouais ça attend ! Putain ! Voilà ! Là vous voyez ! Oh ! On se part ! Ok on fuit ! Là on couvre la retraite avec des mines ! Chut ! Et là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va siéger ! Et comme on a la portée qui va agrandir... Tiens ! Protège moi un peu Thibaut ! Euh pardon j'allais chercher une... On va défendre en fait le truc ! C'est un peu Grid hein ! Grid dit ce qu'on fait là ! Mais en vrai je m'en bats un peu les couilles parce qu'on est tellement bien dans la game ! Là vous voyez là Sylvanas va pas se rendre compte à quel point ma portée est grande ! Et elle meurt ! Artanis c'est pareil il prend hyper cher ! On va faire le boss ! Voyez vous ! Bon c'est bon moi je reprends leur... J'attends je vais reprendre le bot ! Je pense que je peux ça... Attends mais pourquoi il grandit plus la portée elle devrait être plus grande que ça non ? Non ? Elle a déjà fait plus 100% ! Ça me parait faible ! Les mines quand c'est comme ça mettez les un peu derrière ! Comme ça si les mecs ils veulent vous gank qu'ils arrivent par derrière ! Vous avez de quoi les ralentir ! Là il y en a 3 je pense qu'ils peuvent dire adieu ! Ok on est bien ! Bon donc on ira pas jusqu'au niveau 20 mais on est allé au moins jusqu'au niveau 16 comme ça vous avez pu voir la portée ! Donc ça c'est pas mal ! Ah oui il y en a 3 ok bon bah c'est fini ! Je vais essayer de fight encore ! Pour montrer un peu la capacité ! Vas-y prends le Bastion ! Là t'es bien là ! Là je... On siège ! Vous voyez toujours un petit peu en retrait de la faille ! Là on focus la Sylvanas qui est toujours dans ma portée ! Ah putain elle est sortie de la portée ! Bon ! Mais vous voyez la taille de la portée les mecs pour m'atteindre ! Ah non on pourra pas avoir les 3 dolls ! Maintenant les mecs pour qu'ils m'atteignent avec une aussi grande portée c'est quasiment impossible ! Ils sont genre midlife le temps qu'ils m'atteignent ! Donc bon là je suis tout seul évidemment ! S'ils arrivent à 5 ils peuvent me tuer ! Et c'est fini gg ! Mais quand il y a la team qui me protège un peu c'est vraiment inatteignable ! En fait les gens faut juste pas qu'ils fight là-dedans ! Donc si vous jouez contre Hammer ne fightez pas dans sa portée ! Faut vous débrouiller pour délocaliser la fight ! Voilà ! Et voilà ! Voilà voilà ! Et puis... Putain c'est vraiment pas dégueu hein Diablo ! Ouais non c'est bon Diablo ! Je le jouais plus ! C'est vraiment pas mal ! Ca fait mal ! Et ses CC sont... C'est pas des gros CC mais ils sont suffisamment casse-couilles tu vois ! Vas-y j'ai envoyé un message à Blizzard pour leur demander s'ils peuvent pas faire comme dans Evolve XP x10 et Gold x10 ! Ouais ! C'est vrai pas mal ! Bon donc on va clôturer la vidéo YouTube ! Donc là vous voyez même pas 14 minutes la partie ! Et regardez les dégâts que j'ai ! Avec ce build là ! Voilà ! Surtout qu'il est first aux dégâts de team et de siège ! Je pense que c'est assez convaincant ! Voilà ! Son perso bien joué c'est pété mais peu de gens savent bien de jouer ! Ce qui est vraiment important c'est le placement ! Faut pas que... En fait faut toujours pour en team ! Faut toujours pour en team avec ce perso ! C'est pour ça que... Un perso ! Les gens ils craignent pas beaucoup ! Parce que c'est du solo queue ! Et c'est vrai que si t'es pas avec la team pour parler un petit peu ! Ou t'es positionné ! Prendre la fight au point au moment ! C'est sûr que c'est beaucoup plus dur pour Hammer de faire des choses ! Ouais ! C'est sûr que si vous êtes... Si les gens vous protègent pas ! Bah c'est mort ! Et souvent aussi l'erreur que font votre team ! C'est de trop chase en dehors de votre portée ! Et du coup ils sont baissés ! Et du coup pas vous laisser le temps de siéger ! Faut jamais engager une fight tant que Hammer n'est pas siégé ! Sauf si vous êtes vraiment hyper bien ! Là on l'a déjà fait ! Parce qu'on avait 3 niveaux d'avance voire plus ! Mais euh... Ah putain ! Il y a 25,5 ! Ouais ! 3 niveaux d'avance ! Mais du coup ouais ! Faut pas engager une fight tant qu' Hammer n'est pas siégé ! Et puis faut vous débrouiller pour garder la fight dans la portée ! Et c'est pas le cas ! Faut laisser le temps à Hammer de surséger ! Voilà ! Du coup là je vous ai remis la liste une dernière fois des atouts ! Je vous la raffiche là ! La liste complète ! Voilà ! Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo YouTube ! Euh... Voilà ! N'hésitez pas ! Comme d'hab ! Comme pour tout le monde ! Partagez ! Pouces bleus ! Tout ça tout ça ! Euh... Bah non ! On dit des originaux ! Nous on fait des pouces rouges ! Pouces rouges ! Pouces rouges ! Si vous pensez qu' Hammer c'est pété ! Et puis euh... Bah voilà ! N'hésitez pas à tester ce build ! C'est vraiment hyper bien ! Après voilà ! Comme je vous l'ai dit ! Il faut jouer safe ! Au moins jusqu'au niveau 7 ! Donc on a... Parce qu'à partir du niveau 7 ! On a le heal pour tenir tout seul ! Et puis bah voilà ! Après ! Il faut éviter de push tout seul sur une lane ! Surtout si vous n'avez pas votre coup d'honne ! Sur votre monture ! Sur votre pouce ! Bref ! Voilà ! On va pas faire une... Aussi dit ! Elle doit être assez courte comme vidéo ! Comme on a fait une game de 14 minutes ! Elle doit faire 20 minutes avec le temps de chargement ! Ouais ouais ! Elle doit faire 20 minutes ! Enfin bref ! Donc merci à tous ! Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo ! On a plus ! Tchuss ! Tchuss ! Tchuss !